bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce live de l'arbre sous la lune alors je viens de me rendre compte qu'avec le changement d'heure j'ai le soleil dans les yeux alors je dis bonjour le soleil je voulais je voulais vous remercier toutes et tous pour vos petits messages et votre soutien et votre accompagnement que j'ai senti très fort hier pendant toute la journée et en descendant dans mon pays je me répétais souvent cette ce passage de d'anne philippe dans le temps d'un soupir passage que je vous partage ce matin je me réveille tout il fait encore nuit les yeux fermés je tente de repartir dans le sommeil mais je ne plonge pas assez profondément je reste sur une plage triste et grise à mi chemin entre la réalité et le cauchemar il vaudrait mieux allumer la lampe et lire éviter les labyrinthes où la pensée s'engage mais la fatigue me rend passive et je dérive vers des souvenirs lumineux et donc c'est de ces souvenirs lumineux que j'ai envie de vous parler aujourd'hui hier hier il y avait un grand chêne un grand chêne magnifique dont les branches montées vers le ciel et s'étendaient vers devant et nous étions toutes et tous sous ce à l'ombre de ce chêne mais c'est pas son nombre que j'ai vu et c'est pas ces branches que j'ai vu ce sont ses racines j'ai senti ses racines s'étaler sous mes pieds et comme on était nous aussi assez étalés que j'étais en retrait je nous voyais tous comme nous abreuvant à la même source de ses racines qui courait sous nos pieds qui pulsaient il y avait comme une une pulsion de vie et je me suis dit et si on pensait à tout ce que nos ancêtres et tous les gens qu'on aime et qui nous accompagnent nous transmettent comment est ce qu'on s'abreuve à cette source de vie comme à cette source de ce chêne multi centenaire qui en a vu qui en a vu évidemment j'ai pensé à mes grands-parents évidemment j'ai pensé à ces personnes de ma famille qui qui me nourrissent mais je me suis dit en écoutant aussi ce qui était dit on reçoit énormément de choses positives qu'est ce qu'on en fait une des petites filles a dit ta gentillesse tu me l'as transmise j'espère que je pourrais transmettre ça à mes enfants à mes petits enfants je me suis dit tiens cette cette jeune femme de 15 ans qui dit ça elle pense déjà à la transmission une autre a dit tu étais tellement fier de nous que c'est certainement pour ça qu'on l'est maintenant fier de nous alors voilà transmettre les souvenirs lumineux transmettre à l'autre nos souvenirs lumineux lui créer des souvenirs lumineux ça me fait penser aussi à un prof de ma fille qui un jour leur a dit profiter là profiter de cet instant présent vous êtes en train de vous créer des souvenirs et oui c'était des souvenirs lumineux voilà cet arbre ses racines cette transmission je vous propose juste de fermer les yeux un instant et de vous dire tiens qu'est ce qu'on m'a transmis qu'est ce qu'on m'a transmis de lumineux et qu'est ce que j'ai envie de transmettre moi maintenant à mon tour voilà c'est aussi simple que ça ce chêne ses racines c'est pas son nombre que j'ai vu c'est la lumière que je puisais dans ses racines je me suis nourri 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 et pour finir aujourd'hui c'est le 1er avril j'aurais pu faire une blague je n'ai pas trouvé j'en avais fait une bonne il ya quelques années mais là je pouvais pas la remettre sur le tapis j'ai ouvert au hasard mon livre de federico garcia lorca j'adore dire ça parce que ça dans la bouche ce nom en espagnol et lorca pour parler du 1er avril j'ai ouvert au hasard et je suis tombé sur ça et j'ai trouvé ça chouette parce que évidemment le hasard etc etc donc ce petit poème de federico garcia lorca qui dit on m'a offert un coquillage il y chante une mer de map monde et l'eau emplie mon coeur avec ses petits poissons d'ombre et d'argent on m'a offert un coquillage voilà petit clin d'oeil pour le 1er avril les poissons les coquillages tout ça en chocolat profitez en bien et je vous souhaite une belle journée je vous dis à après demain et demain vous retrouvez laurence et et laurence avant de terminer m'a dit avant que je parte hier matin enfin m'a pas dit m'a envoyé une photo que vous verrez dans notre livre c'est une grande qui tient une petite par la main évidemment je lui ai dit mais je pars avec mon enfant intérieur et elle m'a dit je le sais prenez soin de vous après demain et passer une belle journée sous le soleil je vous embrasse merci